bonjour à toutes et à tous j'espère que vous entendez bien on attendait effectivement que 9h arrive et que vous connectiez petit à petit pour démarrer parce qu'on a ce matin plus de 400 inscrits même 492 inscrits au dernier recensement donc ça va faire du monde et aussi Frédéric ça te convient je vais démarrer comme ça il y a des connectés qui vont arriver pendant mon propos ça te va ? Oui oui vas-y ok donc je me présente je suis la directrice générale de l'ASTEE Solène Le Fur donc je vais vous dire quelques mots rapidement sur l'ASTEE l'ASTEE c'est l'association française des professionnels de l'eau et des déchets et ce depuis 1905 alors association française mais on pourrait presque dire francophone parce qu'on a pas mal de membres qui sont issus de pays francophones notamment du maghreb du canada de suisse et de belgique également et une des particularités de l'ASTEE c'est la diversité de ses membres parce qu'aujourd'hui l'ASTEE rassemble plus de 4200 membres issus tant du secteur public que du secteur privé donc à l'ASTEE on attend des collectivités que l'état et ses services déconcentrés des organismes d'enseignement et de recherche des entreprises des bureaux d'études des laboratoires privés etc et c'est grâce à cette diversité de ses membres que l'ASTEE produit du contenu scientifique et technique dans ses domaines de compétences l'eau et les déchets qui sont reconnus et qui font référence donc pour vous donner un exemple récent et qui nous concerne l'an dernier l'ASTEE a édité un guide sur la réglementation et le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine donc vous pourrez évidemment retrouver cette publication sur le site de l'ASTEE une autre des caractéristiques de l'ASTEE c'est son ancrage local avec ses 13 sections territoriales et je vais m'attarder un tout petit instant sur le congrès de l'ASTEE donc en 2022 l'ASTEE tiendra sa 101e édition des congrès de l'ASTEE du 14 au 16 juin à Dunkerque alors le programme sortira pas en février seulement mais je vous en parle parce qu'on va avoir une session spéciale sur le traitement de l'eau potable qui sera animée par Corinne Felyers de la direction générale de la santé et ça sera une occasion d'une part de se voir et d'autre part de poursuivre les discussions de ce matin j'espère que ceux qui ne m'entendent pas encore vont y arriver j'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement la direction générale de la santé comme la commission au potable de l'ASTEE pour l'organisation de ce webinaire ce matin je tiens également à remercier Adeline Kilford et Sandrine Bénard de l'équipe de l'ASTEE qui les ont accompagnés pour concrétiser ce temps d'échange alors ce dernier fait suite à un premier webinaire qui a eu lieu l'an dernier le 4 février sur la nouvelle directive eau potable et ses évolutions principales ce webinaire de l'an dernier est disponible sur la chaîne youtube de l'ASTEE donc vous pouvez le revivre à travers la chaîne youtube de l'ASTEE et l'événement du jour est enregistré et il le sera tout autant donc dans quelques jours vous pourrez retrouver le webinaire de ce matin sur la chaîne youtube de l'ASTEE dans les informations d'ordre logistique quand vous vous êtes connecté vous avez remarqué que vos micros et caméras étaient coupés donc c'est normal c'est pour que le flux soit suffisant ce matin il vous est toutefois possible d'intervenir grâce au tchat en notamment posant vos questions donc Frédéric Blanchet qui est à l'écran compilera vos questions et les soumettra aux intervenants après chaque intervention alors comme je vous le disais au tout début vous allez être très nombreux là on voit qu'on est on est presque 300 et voilà vous êtes 492 à vous êtes inscrits donc ça fait beaucoup de monde donc il est fort possible qu'on ne puisse pas traiter l'ensemble des questions donc on s'en excuse et on vous remercie par avance de votre compréhension et comme je vous le disais voilà il y aura certainement d'autres occasions aussi pour pousser les échanges du jour donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ASTEE si il y a une éventuelle frustration à la suite de cet événement et bien sur ce je vais passer la parole à Frédéric Blanchet qui est le président de la commission au potable de l'ASTEE et qui va nous en dire un peu plus sur ce webinaire et ses intervenants et voilà il ne reste qu'à nous souhaiter à tous un très bon événement merci pour votre attention merci Solène pour ces mots d'introduction donc Frédéric Blanchet je suis président de la commission au potable donc même si le 32 janvier n'existe toujours pas je tiens d'abord à vous présenter tous mes vœux de succès pour cette année donc comme a dit Solène nous sommes très nombreux quelques mots sur la commission au potable la commission au potable c'est en fait aussi différents groupes de travail qui produisent régulièrement des guides donc par exemple le guide sur le street pooling qui fait actuellement l'objet de quelques reprises dans la presse technique spécialisée j'en profite qu'il y ait beaucoup de monde en ligne pour annoncer que nous sommes en train de constituer un nouveau groupe de travail qui sera commun avec le centre scientifique et technique du bâtiment sur la problématique des réseaux intérieurs et nous avons lancé via l'ASTEE un appel à contribution n'hésitez pas si vous êtes intéressé par ce sujet à venir rejoindre le groupe de travail en vous connectant sur le site de l'ASTEE on vous donne l'ensemble des modalités pour vous faire acte de candidature à ce nouveau groupe de travail donc le webinaire de ce matin est décomposé en trois interventions une première intervention de Christophe Mechou de la ville de Lausanne qui fera état de la situation en matière de présence de métabolites de pesticides en Suisse notamment le cas particulier du chlorothalonil qui a été détecté de façon assez fréquente en Suisse il y a maintenant 2-3 ans et sur lesquels il y a un retour d'expérience assez conséquent dans la province helvétique cette intervention sera suivie par une intervention de Xavier Doshi de l'ANSES du laboratoire d'hydrologie de Nancy plus précisément qui dressera un état des lieux de la problématique et de la question des PFAS dans les ressources en eau les PFAS étant un sujet de préoccupation et de questionnement un peu partout dans le monde dans toutes les zones géographiques du monde et qui a même donné lieu à un article de loi dédié dans la loi climat et résilience d'août 2021 je crois que de mémoire c'est l'article 46 qui est entièrement dédié à cette question voilà et cette présentation sera suivie par une intervention de monsieur Sylvain Bintin de la commission européenne qui nous dressera un peu les lignes directrices de la stratégie de l'Union européenne en matière de durabilité dans le domaine des produits chimiques qui est un des piliers du Green Deal voilà alors le principe Solène l'est rappelé on a prévu une vingtaine de minutes pour chaque intervention ponctuer chacun de 15 minutes de questions réponses donc des questions pouvant être formulées par le chat nous essayerons de synthétiser les questions pour les poser et créer l'interactivité en espérant pouvoir répondre à un maximum de questions voilà sur ces éléments, sur ça il me reste à remercier d'abord tous ceux qui ont contribué à ce webinaire à vous espérer un très bon temps d'échange je laisse la parole à Christophe Metschou pour une présentation de la problématique du chlorothalonil en Suisse merci Frédéric, bonjour à tout le monde merci de m'avoir invité à faire cette présentation je vais partager oui ça devrait être bon alors donc effectivement je vais vous faire une petite présentation sur la gestion des micropolluants en Suisse et en particulier en parlant du cas du chlorothalonil et de ses métabolites on va d'abord passer sur les aspects un peu réglementaires en Suisse pour bien comprendre le contexte et les différences par rapport à la France après effectivement rentrer dans le cas précis du chlorothalonil et de ses métabolites il est parlé des quelques actions mises en oeuvre et puis des conclusions qui sont plutôt enfin une conclusion qui est plutôt quelques questionnements que je souhaite partager avec vous au niveau des aspects réglementaires donc en Suisse en fait là je vais revenir dessus mais en fait on ne parle pas d'eau destinée à la consommation humaine mais d'eau potable et vous avez ici la définition qui est donnée dans l'article 2 de l'ordonnance sur l'eau potable l'eau de source et l'eau minérale voilà donc c'est une définition assez large mais qui répond à des critères bien précis au niveau de la Suisse en fait vous avez plusieurs niveaux législatifs donc qui vont donner un certain nombre d'exigences et d'attentes suivant les niveaux donc le grand chapeau réglementaire en Suisse c'est la loi sur les denrées alimentaires qui est définie par le Parlement suisse et dans lesquelles on va trouver la notion de devoir d'autocontrôle pour les distributeurs d'eau et cette exigence se forte ensuite au niveau du on a le Conseil fédéral qui a aussi émis des ordonnances qui là font préciser finalement ce qu'il y a dans l'autocontrôle ce qui est attendu et ensuite on a la fameuse OPBD donc dans laquelle on va retrouver les éléments constituant par rapport à la qualité de l'eau les procédés, les matériaux, les produits autorisés pour produire de l'eau potable et puis enfin on a la SSIGE donc qui est la société fêtière du gaz et de l'eau en Suisse qui va elle définir un certain nombre de règles de la technique pour définir comment doivent être faits les installations définir les règles de construction par exemple des réservoirs comment ils doivent être conçus et qu'est-ce qu'il doit y avoir à minima donc ça va rejoindre un petit peu ce que sont les fascicules dans certains domaines en France au niveau du devoir d'autocontrôle donc qu'est-ce qui est attendu en Suisse c'est une désignation d'une personne responsable s'assurer de la qualité de l'eau distribuée de s'assurer en fait qu'il y a une responsabilité forte sur les précautions et les mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé et tout ça en fait c'est bien indiqué que le contrôle officiel en Suisse ne remplace pas l'autocontrôle du distributeur donc l'autocontrôle du distributeur d'eau doit vraiment être clair, défini et c'est ça qui garantit finalement la qualité d'eau au consommateur alors on va retrouver dans cette ordonnance sur l'eau potable aussi d'autres informations comme le devoir d'annonce les règles de la technique on y a déjà un petit peu parlé et quand il y a des difficultés on va retrouver aussi le devoir d'information auprès du consommateur dans quel cas, comment le faire et je l'ai indiqué précédemment au niveau des différentes annexes sur les exigences microbiologiques, chimiques et puis les procédés et produits reconnus comme partout en Europe en tout cas l'objectif principal de ces législations sur l'eau potable c'est de garantir l'accès à une eau de boisson d'une qualité irréprochable à l'ensemble de la population la petite particularité en Suisse c'est que l'eau est considérée comme un aliment et au travers de cette image ce que je voulais montrer c'est que comme en Europe il y a au fur et à mesure des connaissances et des progrès analytiques qui est de connaissances toxicologiques les listes d'éléments peuvent s'allonger les normes changer donc c'est une adaptation constante à faire donc vous pouvez voir la petite historique depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui et puis la dernière grosse évolution est celle de 2014 où c'est donc encadré en orange là où on va retrouver tout ce qui va être micropolluant donc ce sont la définition applicable en Suisse ce sont des composés organiques de toxicité inconnue la structure chimique connue ayant des caractéristiques structurelles suggérant un potentiel génotoxique ce qui est très facile à faire donc il y a une première norme et puis vous avez la deuxième quand il n'y a pas de caractéristiques donc il y a deux classements possibles et donc c'est ce qui va changer de tout au tout en cas de détection alors si on prend l'exemple du chlorothalonine et de ces matébolites qui illustrent bien un petit peu ce qui peut se passer à chaque fois alors par rapport à ça on a eu d'abord ces parties on va dire d'analyses qui ont trouvé ça et puis c'est très vite parti dans la presse en Suisse donc un impact fort voilà je dirais même les Suisses ont fait des analyses sur les eaux des viants en découvrant quelques traces résiduelles donc voilà c'est partout d'où ça vient le chlorothalonine et puis c'est quoi c'est un pesticide et puis plus particulièrement un fongicide à large spectre et vous pouvez voir au travers de quelques photos que dans l'agriculture il est utilisé de manière très importante et on va le retrouver dans des activités à la fois agricoles et non agricoles donc notamment sur les terrains de golf et en Suisse en tout cas le chlorothalonine a été fortement utilisé donc les dernières valeurs que l'on a c'est en 2017 avec 45 tonnes de produits qui ont été employés en Suisse et il est interdit sur le territoire helvétique depuis le 1er janvier 2020 car reconnu comme potentiellement cancérigène ce qui pose problème ce n'est pas forcément la molécule mère comme dans de nombreux cas donc le chlorothalonine en fait on ne le trouve quasiment pas dans l'eau potable par contre il y a des métabolites et donc l'EAVA qui est l'institut de recherche sur l'eau en Suisse fait des études sur le sujet et donc il y a déjà une vingtaine de métabolites qui ont été connus et qui sont détectés et puis il y en a un certain nombre qui posent problème au niveau de l'eau potable quand on parle de ça on parle de la notion de métabolites pertinent et en Suisse en fait un métabolite est considéré comme pertinent donc s'il y a un des critères qui sont définis en fait par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires donc l'équivalent de la direction générale de la santé en France donc le métabolite présente un effet pesticide donc c'est déjà assez large comme définition où la substance mère est classée comme toxique cancérogène ou repro-toxique et il n'existe pas non plus suffisamment de données démonstrant que le métabolite ne possède pas ses propriétés et inversement donc il ressort d'informations sur les propriétés toxicologiques du métabolite que celui-ci doit être classé comme toxique cancérogène ou pro-toxique donc voilà c'est la définition du métabolite pertinent et il y a quand même pas mal de molécules qui peuvent entrer dans ce périmètre là au niveau du cadre au niveau du cadre légal donc je l'ai indiqué c'est dans le PBD que c'est défini et donc on a la valeur maximale par substance active métabolite pertinent qui est de 0,1 microgramme par litre et la somme des pesticides et également pour les substances actives et métabolites pertinent qui doit être de 0,5 microgramme par litre donc c'est tout à fait comme en Europe et en France simplement pour illustrer la problématique vous avez ici donc on parle du métabolite R417-888 donc là ce sont les données de la base NACWA donc l'équivalent de la base CISO en Suisse et on peut voir sur cette première carte justement les points rouges et orange une contamination forte de beaucoup de ressources sur le plateau suisse donc là où il y a de l'activité agricole et humaine les points verts étant plutôt des zones montagneuses où il y a moins de problématiques liées aux micropolluants on a la même chose exactement la même chose avec l'autre métabolite le R471-811 qui sont les deux classés comme substances pertinentes la situation légale en novembre 2021 de cette molécule c'est donc un produit les produits phyto-sonétaires en Suisse sont quand même sévèrement réglementés il y a un suivi assez fort et aujourd'hui l'eau dans laquelle on a décelé des métabolites du chlorothaline peut toujours être consommée alors pourquoi et bien en fait il y a une évolution constante de la situation puisque les premières traces de chlorothalonil ont pu être détectées à Lausanne justement dans une source sous un golf dès 2013 donc il y a tout un processus pour faire voilà c'était une nouvelle molécule on ne savait pas ce que c'était donc il y a une demande auprès des autorités cantonales de savoir où est-ce qu'on doit la classer et puis c'est remonté jusqu'à la Confédération pour que effectivement il y ait un classement et une interdiction de l'utilisation de la substance donc voilà il a fallu quasiment sept ans avant qu'il y ait quelque chose à faire et donc en août 2019 notamment l'Office des affaires vétérinaires a donné des prescriptions donc comme quoi donc pour les métabolites pertinents du chlorothalonine la valeur maximale de 0,1 microgramme par litre devait être respectée que ces dépassements en fait doivent faire l'objet d'une contestation donc la contestation en fait en Suisse ça correspond au moment où les autorités sanitaires vont constater qu'il y a un problème et l'annoncer finalement aux distributeurs d'eau et puis donc il a été demandé que des mesures correctives rapides comme le mélange pour faire baisser les concentrations l'utilisation d'une source conforme ou d'autres mesures soient mises le plus rapidement possible donc avec un délai d'un mois quand il y avait une solution de cet ordre là et sinon d'avoir deux ans finalement pour se mettre en ordre de marche donc voilà donc ça c'est ce que l'on a et puis il y a eu un complément c'est à dire que dans cette histoire là on a l'entreprise Saint-Ginta qui est qui est à l'origine de la commercialisation du chlorothaline et bien qui a engagé une procédure judiciaire auprès de l'office fédéral et aujourd'hui on est en train d'attendre que la justice fédérale se positionne puisqu'il conteste en fait le classement par les autorités sanitaires des métabolites et donc on attend une décision du coup les les recommandations émises existent toujours légalement mais ne peuvent plus être publiées et du coup on se trouve dans une situation un petit peu ubuesque si je peux dire puisque on a demandé à tous les distributeurs d'eau de se mettre en ordre de marche pour pour ça et puis du coup le délai de deux ans pour l'instant il existe légalement mais il est pendant cette décision voilà cette diapositive va vous remettre un peu les grandes dates donc un pesticide utilisé depuis le début des années 70 donc depuis 50 ans 30 à 40 tonnes vendues chaque année en Suisse en tout cas en 2018 donc une première évaluation de l'agence européenne de la sécurité alimentaire et puis donc l'OVCO donc la partie l'office cantonal fait les premières analyses pour détecter ce métabolite dans les différentes ressources du canton de Vaud en 2019 on a également les Hava qui met en évidence un nouveau métabolite et puis une évaluation du risque par les affaires vétérinaires donc qui classe dans un premier temps le 800 non pertinent des campagnes d'analyse qui sont lancées et puis l'interdiction effective d'utilisation au 1er janvier 2020 le classement comme de la solution mère comme probablement cancérigène donc tous les métabolites deviennent pertinents et puis donc fin 2020 donc ce recours de Saint-Ginta et en 2021 et en tout cas il y a eu une mise en route en Suisse de différents projets pilotes pour essayer de traiter ces métabolites et ce polluant dans nos eaux rapidement les actions mises en oeuvre à ce jour donc ici vous pouvez voir alors c'est volontairement à flotter parce qu'on ne souhaite pas trop communiquer sur les différents aspects mais en tout cas ce sont toutes nos sources et toutes nos adductions lausannoises et donc vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de points rouges donc ce sont des concentrations qui sont supérieures à 0,1 microgramme par litre dans nos sources et donc toutes ces sources là ont été entièrement détournées à Lausanne elles ne sont plus utilisées pour la distribution d'eau et ça représente quand même 5% de nos ressources et c'est en fait une perte de ressources de 2 millions de mètres cubes donc que l'on doit nous on a la chance à Lausanne de pouvoir compenser par l'eau produite à partir du lac Léman mais qui nécessite des traitements qui nécessite des consommations d'énergie électrique puisqu'on a une topographie qui s'étale de 350 à 900 mètres d'altitude et donc quand le lac est en bas il faut remonter ces eaux alors que l'avantage des sources c'est qu'elles sont essentiellement gravitaires voilà les HAVAC quant à fait qui l'Institut de Recherche a fait des comparaisons sur les différentes techniques de traitement et sur leur efficacité et puis on peut s'apercevoir que les techniques conventionnelles notamment sur le 811 et le 888 sont peu efficaces à part l'osmose inverse ce qui pose aussi des problématiques parce que ça veut dire que les installations classiques en place sont inefficaces pour lutter contre ces molécules les campagnes de pilotes qui ont été lancées les objectifs c'était en tout cas pour Lausanne de sauvegarder le plus possible les ressources gravitaires du service de l'eau et puis contribuer à la mise en oeuvre de solutions pérennes pour le tout donc on a beaucoup de pilotes qui sont en place je ne vais pas tous les citer mais on essaye les différentes technologies et puis surtout des différentes mises en oeuvre notamment des charbons actifs pour essayer de trouver la meilleure solution parce qu'on s'aperçoit effectivement finalement que sur des essais classiques de laboratoire ce sont des molécules peu absorbables mais par contre que dans certains types de mise en oeuvre on arrive à avoir une efficacité des traitements qui peut être intéressante voilà j'en arrive donc aux conclusions de ça les micropolluants finalement c'est jusqu'où doit-on aller alors effectivement c'est réduire à la source mais quand on voit un petit peu des cas d'école donc voilà le chlorothalonine ça fait 50 ans que c'est utilisé on a eu d'autres précédents avec la trazine le diuron qui ont aussi été interdits d'usage à leur époque et puis qu'on trouve toujours dans nos eaux et qu'il faut voilà donc on voit que le temps de retour est très très long et qu'une fois que nos ressources sont contaminées c'est très difficile de revenir en arrière ou en tout cas ça prend beaucoup de temps voilà donc les conséquences quand on n'a pas d'autres alternatives c'est traiter en attendant et pour combien de temps et puis à quel prix et puis la dernière question c'est le consommateur doit-il payer ces traitements supplémentaires pour qu'on puisse lui garantir une qualité d'eau irréprochable je vous remercie de votre attention Merci Christophe en regardant le chat je vois déjà beaucoup de questions diverses et variées sur il y a déjà une question sur l'origine du chlorothalonil à savoir notamment le fait qu'il pourrait être présent dans les systèmes antifoulines de bateaux est-ce que des côtes de navire est-ce que c'est une voie de 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 pollution qui a été regardée en Suisse pas ma connaissance voilà c'est c'est vraiment les les usages agricoles et et de prévention ben voilà pour avoir des green tout propre tout beau dans les golf c'est une c'est une molécule qui est qui est largement utilisée puisque elle répond à la demande des usagers ok une question mais peut-être n'as-tu pas la réponse sur la présence du chlorothalonil dans l'alimentation et notamment les limites maximum de résidus tolérés dans les aliments non ça j'ai pas non plus désolé on regardera on espère de trouver une réponse de trouver une réponse il y a une question sur les en Suisse de façon générale sur les modalités de gestion des métabolites qui sont évaluées comme non pertinents oui alors pour les métabolites non pertinents après effectivement il n'y a pas de enfin il y a une valeur quand même supérieure mais qui est très très importante puisqu'elle est de 10 mg par litre donc on est vraiment dans des des éléments 10 mg par litre pardon donc on a un facteur 100 c'est assez rare qu'on trouve ce genre de concentration par contre il y a en ce moment on a des grandes réflexions par rapport aux zones de protection des captages qui ont été en Suisse plutôt bien abouti il y a très peu de captages qui n'en ont pas ou qui sont très vieilles enfin qui ne sont pas d'actualité par contre elles ont souvent été faites pour la partie nitrate ou contamination microbiologique et donc là il y a des interrogations aujourd'hui sur la contamination chimique ne faut-il pas revoir ces périmètres de protection et de zones de protection vraiment plus fortes et plus étendues par rapport à ce type de pollution une question un peu précise sur l'origine de l'interdiction du chlorothalonide en 2020 à savoir si c'est le fait de l'état fédéral ou plutôt une décision européenne venant de l'état de l'EFSA c'est le classement fait par l'AFSA qui est l'AFSA qui a déclenché finalement le classement et l'interdiction en Suisse puisque comme je l'ai évoqué lors de ma présentation en fait il y a tout un processus c'est à dire qu'on l'a détecté sur le terrain et puis donc ça remonte toutes les instances et puis effectivement la Suisse va s'inspirer aussi de ce qui se fait au niveau européen au niveau américain notamment et puis prend ses décisions par la suite Ok il y a une question qui renvoie à la situation de ce pesticides et de ces métabolites en France pour savoir s'il existe des Vmax alors je peux est-ce qu'il s'est je peux je peux vas-y vas-y alors les Vmax il y en a certaines qui sont en cours d'élaboration au niveau de l'ANSES et qu'il va y avoir des publications dans le courant de l'année sur ces éléments-là sur notamment le clorothalonine et quelques-uns de ces métabolites Ok il y a des questions très précises aussi il y a une question sur les les procédés de traitement notamment les procédés d'oxydation avancés à base de zones et d'ultraviolets Oui tout ça c'est testé puisque c'est autorisé en Suisse les utilisations donc on est en train de faire ces essais-là et on fera une publication au mois de juin en fait la ville de Lausanne qui sera rendue publique de tous ces essais comme on avait fait pour l'usine d'eau potable de Saint-Sulpice on avait fait 4 ans d'essais sur le traitement des micropolluants et donc c'est des données qui seront publiées et atteignables partout je fais un petit peu de publicité pour la Suisse donc il y a un salon qui s'appelle Aquapro en Suisse au mois de juin à Bulle et donc je ferai une présentation sur ces résultats-là à ce moment-là Si ça ne rentre pas en concurrence avec le congrès à Cité de Dunkerque Non ce n'est pas les mêmes dates Tout va bien Donc il y a des questions sur les retours d'efficacité des traitements par rapport à l'ensemble des pilotes qui ont été mis en place mais je pense que tu as déjà partiellement répondu à la question Oui Comme je disais on commence à avoir quelques éléments ce qui est intéressant c'est de voir par exemple sur des solutions en charbon actif en grain il y a une efficacité mais les temps de saturation sont très courts sur des dimensionnements classiques on s'aperçoit qu'on perce au bout de 3-4 mois ce qui voudrait dire qu'il faudrait régénérer ou changer ces charbons tous les 3-4 mois donc économiquement c'est intenable pour un producteur d'eau par contre des technologies de charbon mis en micro-grain avec de l'ozone éventuellement en amont on a des efficacités qui sont assez intéressantes et pertinentes puis après les membranes d'osmose et de nanofiltration sont très efficaces mais avec les autres problématiques qu'on connaît à côté il reste encore 2-3 questions je propose 2-3 questions à ta connaissance le chlorate thalonine est maintenant interdit est-il été remplacé par d'autres molécules ? sans doute mais comme d'habitude on le saura après ok en termes de risque sanitaire y a-t-il eu une étude un peu épidémiologique à grande échelle sur les conséquences sanitaires de de cette substance sur les populations ? non pas ma connaissance il n'y en a pas eu c'est essentiellement des décroisements d'études croisées en fait et puis surtout sur les âges chez les agriculteurs qui sont plus exposés directement il y a aussi une question qui dépasse le cadre technique et scientifique qui est sur les conséquences sur le modèle économique des services d'euro en Suisse est-ce qu'il y a des réflexions ? du coup effectivement la grande question c'est comment gérer tout ça parce qu'il faut mettre des traitements sur des sources c'est souvent des petites sources avec des petits débits donc ça veut dire les schémas directeurs aujourd'hui qui sont en cours d'établissement ils sont tous suspendus puisqu'il faut avoir une donnée c'est une donnée fondamentale aujourd'hui pour savoir donc les organisations de réseaux de distribution etc peuvent être fortement impactées en fonction de comment on va pouvoir réagir traiter s'il faut regrouper des ressources pour les traiter sur un seul site est-ce qu'on peut faire des mélanges est-ce qu'il faut aller chercher de l'eau plus loin enfin voilà des grandes interrogations ont un impact très fort finalement sur ces éléments je profite pour indiquer que Eleonore Né de l'ANSES indique sur le chat qu'effectivement comme tu disais les évaluations des VMAX sont en cours par l'ANSES pour la R45 18-11 la VMAX sera publiée d'ici peu donc on aura le résultat d'ici quelques semaines voilà donc je vous propose de passer à la présentation suivante on ne peut pas répondre à toutes les questions on en prend note et on essayera d'y répondre par d'autres canaux et je propose de passer la parole à Xavier Doshi pour une présentation de la situation des PFAS en France et je te remercie chaleureusement Christophe pour ta présentation merci oui bonjour bonjour à tous je remercie tout d'abord les organisateurs de la STI pour leur invitation et donc je vais partager ma présentation du jour est-ce que c'est bon vous voyez bien ma présentation pour moi c'est ok ok je vais commencer donc alors donc le challenge de ce matin ça va être de résumer un petit peu en 20 minutes l'histoire des PFAS qui sont produits et utilisés depuis 70 ans maintenant et notamment en regardant un petit peu les impacts sur la qualité de l'eau alors ma présentation il y aura trois parties une première partie où je ferai une introduction au PFAS en reprenant quelques éléments de terminologie je résumerai un petit peu les grandes propriétés je présenterai une frise historique un petit peu des débuts de la production des PFAS jusqu'à nos jours je présenterai aussi quelques usages et puis les conséquences au niveau mondial plutôt de ces usages assez importants et ensuite je ferai un petit focus sur la situation en France en faisant un retour sur une campagne nationale qu'on avait menée en partenariat avec la DGS en 2010 je parlerai aussi de quelques sites sur lesquels on a fait des investigations un peu plus poussées suite à la campagne je partagerai un petit peu le retour d'expérience qu'on peut tirer de toutes ces de toutes ces données et puis je proposerai un certain nombre de perspectives à l'issue de cette deuxième partie et en dernier point j'aborderai assez rapidement la nouvelle directive et comment la nouvelle directive au potable aborde la question des PFAS alors au niveau terminologie le PFAS c'est un acronyme anglo-saxon qui signifie molécule alkyl per ou polyfluorée pour lequel l'OCDE a donné une définition relativement précise en 2021 dans laquelle elle dit que ce sont des molécules fluorées qui contiennent au moins un atome de carbone triplement ou doublement fluorées à condition que cet atome de carbone ne soit pas relié à l'un des atomes suivants donc hydrogène brome chlore ou iode alors sur le plan chimique c'est une définition qui est très très satisfaisante mais comme vous pouvez vous en rendre compte ça englobe des milliers de molécules avec des propriétés physico-chimiques et biologiques qui sont très très différentes et donc quand on parle de PFAS notamment dans le cadre d'une intervention il y a une nécessité à préciser un petit peu de quel PFAS on parle et pour cela on peut avoir recours à des sous-groupes pour être un peu plus précis et donc aujourd'hui quand je parlerai de PFAS dans cette présentation je parlerai des sous-groupes suivants je parlerai d'acide carboxylique perfluoré qui sont désignés par l'acronyme PFCA je parlerai d'acide sulfonique perfluoré qui sont des PFSA je parlerai d'alkyl perfluoré qui sont les PFI et d'alkyl de perfluorosulfonamide je parlerai d'alkyl polyfluoré et je parlerai aussi de polymère fluoré comme le PTFE ou Téflon c'est son nom commercial et c'est un de ses noms commerciaux en tout cas et du PVDF alors pour simplifier le discours on peut faire des regroupements notamment tout ce qui est acide carboxylique et sulfonique on les regroupe généralement sous l'acronyme PFAA qui désigne donc des acides perfluorés et les alkyls polyfluorés on les désigne souvent sous le terme de fluorothélomère avec l'acronyme FT et donc on voit que sur ces différents groupes on a des molécules qui sont perfluorées c'est-à-dire que tous les carbones portent des atomes de fluor à l'exception d'un groupement fonctionnel et puis on a des molécules qui sont polyfluorées c'est-à-dire qu'il reste des atomes notamment de carbone qui portent des hydrogènes qui ne sont pas tous polyfluorés et ça ça a des conséquences notamment sur leurs propriétés on va y revenir sur la diapositive suivante donc quelles sont les grandes propriétés physico-chimiques et biologiques des PFAS alors si on reprend les PFA donc qui sont les acides perfluorés ce sont des molécules qui sont extrêmement résistantes elles résistent à la chaleur aux attaques chimiques aux dégradations biologiques en fait il n'y a pas dans l'environnement de moyens de dégrader un acide perfluoré il y est pratiquement ad vitam aeternam la mobilité la solubilité et la bioaccumulation de ces acides perfluorés elle va être très fonction de la longueur de la chaîne perfluorée de façon un petit peu générale plus la chaîne perfluorée est longue moins la molécule va être mobile et plus elle va être bioaccumulable maintenant si on regarde les fluorothélomères et les perfluorosulfonamides ceux-ci sont beaucoup moins stables que les PFA et ils vont pouvoir donner des sous-produits qui vont rester des PFAS de toute façon on ne retransformera pas dans la nature en tout cas un PFAS sous forme de carbone de méthane etc la chaîne la partie perfluorée est quasiment indestructible et donc quand on dit que certains PFAS sont dégradables en fait c'est partiellement faux parce que la partie perfluorée est indégradable et même si ces fluorothélomères vont avoir tendance à réduire de taille au final on récupère un PFAS qui est indégradable et puis la mobilité la solubilité et la bioaccumulation de ces fluorothélomères elle est très variable et elle est encore très mal cernée sur le plan de la toxicité c'est un petit peu la même chose c'est encore très mal cerné la majorité des études elle porte sur deux molécules le PFOA et le PFOS et sur cette diapositive donc j'ai résumé un certain nombre d'effets potentiels qu'on trouve dans la littérature attribuée à PFOA et PFOS majoritairement alors une frise chronologique qui reprend un petit peu l'essor de l'industrie des PFAS et bon comme l'histoire est souvent en fait de chemin de traverse et de nuance moi je vais faire de façon un petit peu plus simplifiée et pour simplifier donc on va dire que en fait tout commence en 1938 avec la découverte fortuite du polytétra fluoroéthylène par un ingénieur de chez Dupont et Dupont de Nemours va commencer la synthèse industrielle de ce PTFE qu'elle va commercialiser sous le nom de Teflon en 1951 aux USA en 1953 toujours une découverte fortuite cette fois-ci chez les chimistes de 3M qui découvrent les propriétés déperlantes de certains PFAS et en 1954 on a en France le dépôt d'un brevet par monsieur Grégoire pour l'application du PTFE sur de l'aluminium et aux Etats-Unis toujours à la même date on a les premières applications des PFAS dans le plaquage de métaux pour l'industrie du plaquage des métaux on revient en France en 1956 donc monsieur Grégoire fonde la société Tefal donc qui est la contraction en fait de Teflon et d'aluminium et aux Etats-Unis la société 3M lance sa première gamme de produits déperlants sous le nom de Scotchgard 1960 c'est le début de la synthèse industrielle de Soreflon qui est un dérivé qui est la même chose que du PTFE mais vendu sous que du Teflon mais vendu sous un autre nom en France donc 1967 la FDA donc la Food and Drugs Administration autorise la gamme Zonil qui sont des produits de Dupont pour les emballages alimentaires et à la même date l'armée américaine commence à utiliser à large échelle des mousses anti-incendie à base de PFAS 1968 première petite alerte il y a une publication qui relate la découverte de deux formes de fluor dans le sérum humain une forme inorganique et une forme organique mais sans plus de précision en 1969 la FDA autorise un nouveau produit déperlant cette fois-ci de 3M le scotch band pour les emballages alimentaires et à la même date Monsieur Gore fabrique du synthétisme du PTFE expensé qui va utiliser et qui va être utilisé notamment sur les vêtements de la gamme Gore-Tex 1973 c'est le début de la synthèse industrielle du foréflon en France donc le foréflon c'est un fluoropolymère c'est du PTFE en fait et en 1980 les biologistes cette fois-ci sont capables d'identifier le fameux fluor organique qui avait été découvert en 68 en l'attribuant au PFOA 1984 aux USA l'industrie des PFAS notamment 3M et Dupont commence à s'inquiéter en interne je crois que c'est bien en interne il n'y a pas de divulgation des informations au grand public des effets du PFOA et notamment de la contamination des eaux potables autour de ces usines 1999 c'est la première publication scientifique qui relate la présence de PFAS dans l'environnement et en 2002 3M annonce arrêter la synthèse de PFOA et de PFOS donc voilà résumer un petit peu la chronologie de l'industrie des PFAS et des premiers signaux sanitaires et environnementaux alors dans la littérature on trouve plus de 64 secteurs d'activité dans lesquels les PFAS sont recensés et ont été utilisés pardon et ça fait à peu près plus de 200 implications alors sur cette diapositive j'ai juste présenté les principaux secteurs d'activité donc il y a l'industrie de l'électronique de l'octoélectronique et des semi-conducteurs la lutte contre les incendies avec notamment la production de mousse l'industrie du plaquage des métaux l'industrie papetière de l'emballage du textile du cuir et de l'habillement du capitannage des tapis notamment en raison des propriétés déperlantes de certains PFAS et puis il y a l'industrie des fluoropolymères donc le PTFE le PVDF où des PFAS sont utilisés en tant qu'émulsifiant alors quelles sont les conséquences et bien au niveau des sites de production et d'utilisation on a des émissions atmosphériques on a des émissions dans les rejets liquides on a des déchets solides qui sont produits par ces industries on a des PFAS dans les poussières et on a une contamination des sols aussi qui est très très marquée sur ces sites et dans les données industrielles et avec la littérature scientifique on peut estimer que des sites de fluoropolymères notamment émettent chaque année quelques tonnes à plusieurs dizaines de tonnes de PFAS dans l'environnement par site alors il y a aussi une émission par les produits finis qui sont commercialisés au cours de et qui vont continuer à émettre des PFAS au cours de leur cycle de vie et c'est pour ça qu'on va retrouver dans les eaux usées dans les lixivias de décharge dans les bouts de steppe et puis il y a aussi des émissions atmosphériques au niveau des steppes et des décharges de PFAS qui ont été relatées dans la littérature alors quelques chiffres d'émissions globales PFAS entre 70 et 2002 on estime que 450 à 2 tonnes 2700 tonnes pardon ont été émises dans l'environnement et pour les PFCA donc les acides carboxyliques dans l'air l'eau et les sols entre 51 et 2004 on est entre 3200 et 7300 tonnes émises dans l'environnement l'USIPR récemment a fait un inventaire de tous les sites potentiellement émetteurs alors à des degrés très très divers et ils ont recensé 120 000 sites rien qu'aux USA aux Etats en Allemagne je crois qu'on en est à un décompte de 40 000 alors tous tous les sites ne sont pas à mettre sur la même échelle d'émissions mais voilà si on fait un décompte assez large des sources d'émissions c'est assez conséquent donc on a une contamination du coup généralisée de l'environnement y compris des lieux les plus éloignés de toute activité anthropique on retrouve des PFAS dans des lacs de haute altitude on retrouve des PFAS dans les neiges de l'Antarctique il y en a pratiquement de façon généralisée sur tout le globe et puis donc on a une contamination de la chaîne trophique qui va être fonction bien sûr des PFAS et de leur pouvoir de bioaccumulation et puis on a une exposition de l'homme par inhalation par ingestion mais aussi d'après certaines publications par passage à travers la peau et sur la droite de la diapositive je vous ai donné des données ciriques qui ont été acquises sur des donneurs de sang aux Etats-Unis en 2009 et donc on voit qu'on a une présence assez généralisée de différents PFAS avec des niveaux ciriques qui sont de 0,1 à 1 microgramme par litre quand même alors quelle est la situation en France en 2010 pour le compte de la BGS on a réalisé une campagne nationale sur 10 PFAS à l'époque qui étaient principalement des acides uniquement des acides perfurés 3 PFSA et 7 PFSA on a analysé 262 échantillons d'eau brute dans 25% des eaux brutes on a détecté au moins 1 PFAS au-dessus de notre limite de quantification et la concentration maximale qui a été relevée au brut était de 62 nanogrammes par litre pour du PFOS les fréquences de détection c'est PFOA PFHXS PFOS à peu près du même ordre de grandeur bien supérieur à PFHXA PFHPA et puis ce qu'on a observé c'est que la concentration maximale n'est pas corrélée à la fréquence de détection ainsi le PFOA qui a été détecté avec la plus grande fréquence de quantification à une Vmax une concentration max seulement à 12 nanogrammes par litre alors que par exemple le PFHPA qui est beaucoup moins fréquemment détecté on en a trouvé jusqu'à 39 nanogrammes par litre dans une ressource alors suite à cette campagne on a essayé de remonter sur des sources d'émissions et on a eu deux approches pour cela on a essayé de voir s'il y avait des points qui présentaient des profils particuliers de PFAS et puis on s'est ainsi aussi intéressés aux points qui présentaient des sommes de PFAS très très élevés et donc cette démarche nous a permis d'observer d'abord un profil particulier PFHXA PFNA PFOA sur six points sur six ressources de potable qui étaient réparties sur une distance de plus de 200 km long d'un même fleuve et quand on a fait un classement sur la somme des PFAS on a pu identifier trois sites qui présentaient des sommes des 10 PFAS qui étaient analysés à l'époque supérieurs à 80 nanogrammes par litre alors sur tous ces sites on a mené différentes investigations et notamment à partir des points qui présentaient un profil spécifique PFHXA PFNA PFOA on a pu démontrer le lien avec un site industriel qui produisait des fluoropolymères des fluorolastomères et des fluorothélomères depuis le début des années 60 les investigations ont permis de montrer que la nappe alluviale sous le site était contaminée qu'au cours de ces investigations donc on avait augmenté notre capacité analytique on était passé de 10 PFAS à 50 PFAS et ça nous a permis d'identifier d'autres PFAS qui étaient émis par ce site et qui n'avaient pas été mesurés à l'époque de la campagne nationale les quantités rejetées dans le fleuve ont pu être estimées pour l'année 2013 on est sur de l'ordre de 4 tonnes de PFHXA et une tonne 5 de 6 de FTSA et presque une tonne de PFNA on a observé une grande variabilité des quantités rejetées en fonction des quantités Xavier je pense quand tu as un problème de micro on a perdu le son oui je pense qu'il y a un petit souci technique je pense que Xavier a dû être déconnecté de son côté il va se déconnecter et se reconnecter certainement ce qui va nous faire reprendre le fil du webinaire il va se déconnecter de la l'ulpence de la l'or oui 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 Nous attendons la reconnexion de Xavier. Désolé pour ce contre-temps. Aline est au téléphone avec Xavier, qui a un souci de réseau. On va essayer de l'accompagner pour le retrouver. Frédéric, sinon il y a une suggestion d'Aline qui est peut-être d'enchaîner avec l'intervention suivante. Dès que Xavier réussira à se reconnecter, on reprend. Oui, c'est une formule possible. On attend peut-être encore 31 minutes. Si Adeline… Oui, Frédéric, je viens de l'avoir au téléphone. Effectivement, il a un problème de réseau. Il nous propose qu'on enchaîne sur la présentation suivante. Il espère pouvoir se reconnecter rapidement pour pouvoir reprendre sa présentation. Voilà, il s'excuse pour cette difficulté technique. Ok, désolé pour cette difficulté, les impondérables. Sylvain Batin, si vous pouvez enchaîner sur votre présentation sur les évolutions réglementaires européennes prévues par la Commission. Je vous laisse la parole. Bonjour. Vous m'entendez, c'est bon ? Oui, c'est bon. Merci pour l'invitation. Je ne connaissais pas votre association, donc je suis ravi de vous faire connaissance. C'est un sujet très important, déchet et eau potable. Je vais essayer de vous parler en 20 minutes de ce qui est prévu par la stratégie chimique durable, tout en essayant de focaliser sur les points qui vous concernent plus particulièrement et comment la stratégie pourrait aider à améliorer la qualité des eaux potables. Mais également, je comprends que vous travaillez sur les déchets aussi, potentiellement l'impact qu'on pourra avoir sur ce déchet. Est-ce que vous voyez ma présentation ou pas encore ? S'il ne va pas encore. Ah, c'est bon. Là, il se passe quelque chose, oui. Oui. Voilà. Donc, je travaille pour la DG Environnement au sein de la Commission européenne et je suis dans l'unité responsable de la réglementation sur les substances chimiques. Et donc, c'est notre unité qui a développé cette stratégie. Bon, bien sûr, qui a été adoptée par l'ensemble des collègues travaillant sur le domaine de la réglementation environnementale. Donc, c'est une publication Commission européenne, pas uniquement d'autres unités, mais Commission européenne. Notre activité principale, en plus de la mise en œuvre de cette stratégie, est de travailler sur deux règlements, le règlement REACH et le règlement CLP, donc Classification, Noble, Again, Packaging. Et donc, moi, je suis ce qu'on appelle le team leader de l'équipe qui gère ces deux réglementations. Donc, le pacte européen vert a plusieurs actions à mettre en œuvre et la stratégie fait partie d'une ambition qui est l'ambition zéro pollution pour un environnement sans substances chimiques toxiques. Et le but de cette stratégie, c'est d'aller vers cette vision d'avoir un environnement sans substances toxiques. Et pour cela, l'idée est vraiment de faciliter la mise sur le marché des substances considérées comme sûres et durables et de minimiser, voire d'éliminer les substances plus problématiques. Donc, je vais expliquer un peu ce que l'on veut mettre en place. Donc, je m'appuierai principalement sur ce que l'on veut mettre en place dans REACH et CLP, mais je vous montrerai également que toutes les actions, notamment celles de CLP, ont un impact considérable sur d'autres réglementations. Donc, une des préoccupations depuis quelques années, c'est la raison pour laquelle REACH a été mise en œuvre, c'est que pour la plupart des substances chimiques, on avait très peu d'informations. sur notamment le danger qu'elles représentaient. Donc, comme vous le savez peut-être, sûrement, le risque est composé de deux facteurs, donc le danger et l'exposition. Donc, REACH a vraiment permis d'avoir un peu plus d'informations sur la plupart des substances mises sur le marché. Donc, on en a enregistré 22 000 qui ont été enregistrées sur les 100 000 que l'on connaît être placés sur le marché. Donc, pour ces 22 000 substances, on a eu des informations un peu plus importantes sur notamment la partie danger. Reste un gros point faible de REACH, c'est la partie exposition. C'est-à-dire que dans une grande partie des cas, on a une information très partielle sur les usages réels d'une substance. Donc, il y a les usages pour lesquels la substance est vendue, mais ces utilisateurs, parfois, utilisent la substance vendue comme colorant pour un autre usage ou pour un autre type de produit. Donc, on a une difficulté assez importante de connaître de façon importante et précise le type d'usage pour les substances. Donc là, je vous ai donné quelques chiffres. Vous pouvez voir sur les 100 000, il y en a à peu près 5 000, un peu moins de 5 000, pour lesquels on a assez d'informations pour décider si ces substances pourraient faire l'objet d'une demande d'informations additionnelles ou pourraient faire l'objet d'une réglementation, une restriction ou une demande d'autorisation. Par contre, on a encore quand même une absence d'informations, à la fois pour le danger, mais également pour l'exposition, pour le reste des substances. Donc, la modification de REACH va éventuellement permettre de demander plus d'informations pour la partie danger, mais également de faire en sorte que les utilisateurs des substances vraiment transmettent l'information pour leurs usages au producteur ou directement à l'agence via l'information qui doit être donnée dans le dossier d'enregistrement. Donc, on veut renforcer la réglementation de façon à que toutes les substances qui sont mises sur le marché soient sûres et responsables. Donc, ce que l'on veut faire, c'est remplacer et minimiser l'utilisation des substances préoccupantes. Donc, on est en train de définir exactement ce que l'on entend par substances préoccupantes. On a déjà une définition européenne sur les substances très préoccupantes. Et là, on réfléchit aux substances préoccupantes. Donc, c'est un groupe un peu plus large qui couvre des classes de danger additionnelles aux substances très préoccupantes. Et donc, ce que l'on veut également se focaliser sur les produits de consommation, donc du produit pour le consommateur, mais je vais le montrer un peu plus tard aussi pour les utilisateurs professionnels que l'on estime être aussi mal informés dans la plupart des cas que les consommateurs et qui sont beaucoup moins informés et formés que les utilisateurs industriels. Donc, je donne comme exemple les coiffeurs. Ils utilisent des substances quand même assez problématiques, sur le long terme, avec un contact assez fréquent. Et leur formation n'est peut-être pas forcément suffisante pour gérer ce type d'usage, notamment si les produits contiennent des substances problématiques, style allergisant cutané, par exemple. Donc, on a tout un tas d'actions que l'on a identifiées dans cette stratégie sur les perturbateurs endocriniens, sur l'épiphase, on vient d'en discuter, sur les mélanges, etc. On a également donc la possibilité d'intégrer une nouvelle classe d'onger et de développer un nouveau concept, qui est le concept d'usage essentiel. On y en a un peu plus tard. Donc, pour RITS et CLP, de façon à aller un peu plus vite, comme je vous le disais, il y a toute une... un petit déformation qui nous est peu disponible. C'est la partie exposition. On a un peu plus d'informations sur la partie danger. Mais sur l'exposition, c'est un peu difficile. Et nous avons une approche actuelle dans la réglementation RITS, mais également dans la réglementation cosmétique, pesticides, produits phytopharmaceutiques, biocides, ce qu'on appelle l'approche générique des risques, qui nous permet d'agir très rapidement. C'est-à-dire que quand une substance est, par exemple, classée comme cancérigène, mutagène, toxique pour la production, elle est automatiquement interdite dans les usages consommateurs via la réglementation RITS, donc dans les mélanges, pas dans les articles, mais dans les mélanges consommateurs. Elle est presque automatiquement interdite pour les produits cosmétiques. Il y a une possibilité pour l'industrie de faire des demandes de dérogation, mais c'est très, très rare. L'industrie est quand même très responsable et ne souhaite plus utiliser des substances cancérigènes dans des produits d'usages consommateurs. C'est le cas également pour les produits biocides, pour les produits phytopharmaceutiques. Donc c'est une approche qui est aussi utilisée dans les articles à usage médicaux. Donc c'est une approche connue, qui est très rapide, et qui nous permet d'agir vite. La seule étape à franchir, c'est d'identifier si une substance est cancérigène, mutagène, toxique pour la production. Et ça, c'est fait par le biais de la dossier, qui est développé la plupart du temps par une autorité compétente, donc par un pays, qui est ensuite analysé par notre agence européenne des produits chimiques, à Helsinki, et qui détermine, sur la base de ce dossier, plus d'informations que peuvent apporter les ONG ou l'industrie concernée, décide si la substance en effet remplit les critères de classification pour ces classes de danger, CMR. Et les classes de danger sont définies sur la base de critères qui sont harmonisés au niveau international. Donc ce qu'on appelle le UNGHS. Donc c'est vraiment une approche internationale au niveau de la classification. L'idée de la stratégie, c'est d'amplifier cette approche et de la mettre en œuvre également pour d'autres types de substances qui remplissent d'autres critères de danger. Donc, en plus des substances CMR, on voudrait également intégrer dans cette approche les substances qui remplissent les critères de perturbateurs endocriniens, à la fois pour l'environnement, mais également pour la santé humaine, mais également les substances qui sont persistantes, bioaccumulatives et très toxiques, ou les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulatives. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. Traditionnellement, on est en train d'évaluer si l'on veut, en plus de ces classes que je viens de citer, si l'on veut étendre l'approche à d'autres types d'effets. Donc on a les effets sur le système immunitaire, également tout ce qui est neurotoxicité, donc les substances qui agissent sur les cellules nerveuses ou sur le cerveau, également les substances qui sont des sensibilisants respiratoires et les substances qui ont une toxicité spécifique pour certains organes. Donc là, on a une étude en cours pour voir si l'on veut étendre à ces classes de danger. En plus d'étendre cette approche générique à certaines nouvelles classes de danger, on veut également l'étendre, aujourd'hui c'est principalement pour les usages consommateurs, on voudrait l'étendre également pour les usages professionnels. Donc là, c'est ce qui potentiellement va être développé dans REACH, usage professionnel, usage consommateur, pour les usages qui ne sont pas couverts par d'autres réglementations. Donc si je prends l'exemple des cosmétiques, nos collègues travaillant sur les cosmétiques aujourd'hui réfléchissent également à étendre l'approche qu'ils aujourd'hui ont mis en place pour les substances CMR à ces nouvelles classes de danger pour ce qui concerne la partie santé humaine. Pour les cosmétiques, pour ce qui concerne la partie environnementale, donc par exemple ce que j'ai appelé ici les PBT et les VPVB, donc les substances persistantes, bioaccumulatives, etc., seront couverts dans le cadre de REACH. Donc la partie environnementale des cosmétiques sera couverte par REACH, et la partie santé humaine des cosmétiques sera toujours couverte par la réglementation cosmétique, avec potentiellement l'ajout de ces nouvelles classes de danger. Il y en a de même pour la protection des enfants, donc la réglementation jouée va probablement également étendre l'approche actuelle, limitée au CMR, aux nouvelles classes de danger pour ce qui concerne la partie santé humaine. De nouveau, la partie environnementale des problèmes potentiels liés aux jouées sera réglée dans le cadre de REACH. Les PIFAS, en effet, sont un groupe de substances très problématique qui nous pose de gros problèmes. On a agi très lentement sur le PFOA, sur le PIFOS, parce qu'on avait connaissance des propriétés toxiques de ces deux substances, mais c'est une course sans fin avec l'industrie. Dès qu'on interdit un groupe de PIFAS, l'industrie met sur le marché, le cousin, la cousine, ou le frère ou le sœur de ce PIFAS interdit. Et donc, c'est une course sans fin. Donc là, une décision a été prise, à la fois par la Commission européenne, mais également par les États membres, d'agir de façon générale, c'est-à-dire d'interdire tous les PIFAS, avec la définition que vous a été présentée juste avant, sauf pour les usages essentiels pour la société. C'est pour ça que l'on définit actuellement cette notion d'usage essentiel. L'idée est vraiment de savoir, quand on a une substance comme ça très préoccupante, cancérigène ou autre, est-elle vraiment utile pour un usage donné ? Donc, c'est très compliqué. Vous imaginez bien que c'est très sensible parce qu'on peut toucher à la liberté du consommateur d'utiliser des substances qu'il souhaite continuer à utiliser. L'industrie aussi est peut-être à juste titre un peu préoccupée par cette définition. Donc, on travaille en collaboration avec les ONG, avec l'industrie. Et donc, on a un consultant qui actuellement nous aide à développer ces critères, qui ne seront pas uniquement, l'idée ce n'est pas uniquement de les mettre en œuvre dans le cadre de riche, mais potentiellement dans d'autres réglementations, style cosmétique, etc., faute contact materials, etc. De façon à pouvoir identifier, comme le demande la stratégie, plus de perturbateurs endocriniens, on va demander un peu plus d'informations, notamment dans le cadre de riche. Donc, pour les substances qui sont enregistrées dans le cadre de riche, aujourd'hui, on demande déjà pas mal d'informations, mais pas encore suffisamment pour la partie perturbateurs endocriniens. Donc, l'idée, c'est d'augmenter ces demandes d'informations de façon à pouvoir identifier les substances sans puissance et critères. Un autre point intéressant qui concerne votre occupation, c'est l'introduction, dans un premier temps, d'une nouvelle classe de danger dans le règlement CLP. Désolé pour les acronymes. Donc, c'est une nouvelle classe de danger, enfin, deux classes de danger, qui couvrirait, pardon, les substances persistantes, mobiles et toxiques. Donc, c'est une partie mobile qui est intéressante et les substances très persistantes et très mobiles. Donc, l'idée, c'est d'identifier les substances qui, potentiellement, pollueraient, plus ou moins long terme, les ressources en eau, notamment les ressources en eau potable. Donc, ils sont susceptibles d'être très mobiles dans les sols et donc d'atteindre les nappes phréatiques. Également, du fait de leur mobilité, souvent, ces substances sont très hydrophiles, donc sont peu absorbables et posent des problèmes au niveau des stations d'épuration parce qu'elles ne sont pas captées par les boules de stations d'épuration, par vos techniques d'épuration des eaux. Donc, on est en train de, dans le cadre du règlement CLP, on est en train de définir des critères pour identifier ces substances mobiles et persistantes et donc potentiellement posant des problèmes pour les ressources humaines. L'intérêt d'identifier des substances comme celle-ci, c'est vraiment de pouvoir identifier les substances potentiellement problématiques pour les ressources en eau. Donc, ça permettrait, avec cette notion d'étiquetage et d'information de faire connaître, notamment aux personnes qui font du monitoring dans les eaux, de commencer à travailler sur substances qui, pour le moment, ne sont pas forcément utilisées à grande échelle, mais qui pourraient les devenir et poser des problèmes éventuels comme on l'a vu avec les deux cas précédents. Donc, l'idée, c'est vraiment et très rapidement, d'introduire de nouvelles classes de danger. Donc, j'ai parlé là des PMT, des VPVM, mais on va également introduire dans le cadre de CLP, de nouvelles classes de danger, notamment sur les substances persistantes biocalméritoxiques, mais également les substances perturbatoires endocrinières. Donc, ceci devrait être assez vite fait. Nous sommes actuellement en stade de finalisation des critères qui sera accompagné d'une étude d'impact et ensuite d'un projet de règlement européen qui fera l'objet d'une discussion avec les États membres, le Parlement européen et ce qu'on appelle les stakeholders dont les acteurs concernés. Un second point dans le cadre de CLP qui pourrait éventuellement vous concerner, mais peut-être de façon assez marginale, c'est d'harmoniser certaines, ce qu'on appelle données de toxicité de référence. Par exemple, pour la protection des travailleurs, on a ce qu'on appelle les OIL et l'idée serait d'utiliser le règlement CLP pour harmoniser tout cela, notamment pour la partie environnementale, pour harmoniser ce qu'on appelle les PINEC, ce qui est utilisé aussi parfois pour déterminer les EQS dans le cadre de la directive cadre sur l'eau. Donc, il y a une réflexion sur ce point. Un autre domaine additionnel que l'on voudrait faire dans Reach et CLP, c'est de simplifier, d'harmoniser un peu les approches qui sont prises au niveau, qui sont suivies au niveau européen. Et donc, on a une procédure qui s'appelle One Substance, One Assessment, donc une substance, une évaluation. L'idée serait, lorsqu'une substance est évaluée dans un cadre particulier, par exemple, biocide, et que cette substance est également utilisée comme pigments, par exemple, dans le cadre de Reach, on s'appuierait sur l'évaluation qui est faite dans le cadre des biocides, pour la partie d'Angers, bien sûr, et éviter de refaire cette évaluation de façon à ce que l'on évite d'avoir des points de vue différents en fonction des différents comités qui pourraient évaluer la même substance. Donc, on voudrait mettre ceci en place, c'est un gros projet puisque ça nécessite une bonne coordination et aussi une participation active, une volonté d'éviter de refaire le travail des autres de la part des différentes agences européennes, l'EFSA, l'ECA, l'EMAS, etc. Donc, un gros travail. On voudrait également établir ce qu'on appelle en français comment on dit ça, mais une banque de données qui regrouperait toutes les valeurs limites au niveau santé et environnement. Donc, quelques exemples, les DINEL, les UQS et l'EPINEQ, harmonisées ou non, donc, ça serait utile à notre avis que tout le monde ait accès à ce type d'informations. Donc, ça pourrait être des valeurs nationales ou européennes, voire internationales. On voudrait également développer une plateforme qui permettrait à tout le monde et notamment aux industriels pour élaborer la révélation des risques dans le cadre de RIC d'avoir accès aux données académiques sur les substances qu'ils mettent sur le marché, mais également, comme je vous le disais, à tout le monde. Ça peut être les ONG, ça peut être les agences européennes ou nationales pour avoir accès à ce type d'informations qui est souvent assez difficile à obtenir. Après, il y a quelques points un peu plus précis. Voilà, possibilité pour la commission d'initier des dossiers de classification harmonisée. Actuellement, on s'aperçoit que les États membres n'ont pas forcément les moyens suffisants pour développer ce type de dossier, donc c'est assez lent. Donc, on voudrait voir si la commission ne pourrait pas utiliser ces ressources pour demander à notre agence de développer ce type de dossier de façon à avoir un peu plus de classification harmonisée, notamment pour les classes de danger qui feraient l'objet d'une approche générique des risques. On est en train aussi de réfléchir à la réforme des procédures d'autorisation et de restrictions dans le RIC. Notamment, la procédure d'autorisation est très controversée. Elle n'apporte pas les plus-values que l'on espérait, donc on est en train de réfléchir à une éventuelle réforme de la procédure d'autorisation dans le cadre de RIC. L'approche ou la procédure Substance Evaluation, c'est une approche qui nous permet d'obtenir des informations, par exemple cancérogénésité ou autre, sur une substance donnée. C'est une approche très lente et qui est souvent fait l'objet d'actions au niveau de ce qu'on appelle le border of a pile dans les cas. L'industrie, souvent, lorsqu'une décision est prise, ne souhaite pas faire l'essai qu'on s'est demandé et vont en action. Ce n'est pas en cours de justice, mais au niveau du border of a pile. C'est très lent. et c'est devenu quasi une approche constante de la part de l'industrie d'aller dans cette confrontation. Pas toujours, mais dans certains cas. On voudrait également renforcer le système d'inspection au niveau des États membres. Elles sont très diverses en fonction des capacités des États membres et de leurs priorités. de façon à renforcer cette notion d'inspection, on voudrait éventuellement créer un système d'audit qui nous permettrait d'évaluer un peu la façon dont les États membres gèrent l'inspection sur leur territoire. Sur le PIFAS, juste un slide pour vous expliquer où nous en sommes. certains États membres plus la Norvège sont au cours d'élaboration d'un gros dossier de restriction qui devrait être soumis j'imagine en 2007 et qui fera l'objet d'une innovation par l'agence européenne qui souvent prend deux ans et qui vise à interdire tous les usages des PIFAS sauf l'usage essentiel qui reste déterminé. Au bout de ces deux ans d'évaluation par l'agence européenne sur la base des opinions de cette agence le dossier nous est transmis et il nous faut entre un et deux ans pour publier un texte réglementaire qui suit la plupart du temps l'opinion de scientifiques émis par l'agence. La commission a également demandé à l'agence d'accélérer le dossier et de restrictions notamment pour les usages retardateurs de flammes pardon forest starting form donc usage des bousses anti-incendie qui représentent un usage dispersif des PIFAS notamment maintenant de façon assez restreinte au niveau des aéroports par exemple ou des stations en haute mer de fioul Il y a également donc une volonté de notre part de faciliter la recherche de façon à produire des substances durables et sans danger mais également d'intensifier nos efforts sur le bio-monitoring de façon générale de façon à identifier au plus possible des problèmes émergents Un autre point qui est important à considérer c'est que les polymères sont actuellement en dehors du champ d'application de REACH en ce qui concerne l'enregistrement donc on travaille actuellement sur des critères permettant d'identifier le type de polymère qui devrait être enregistré on estime que sur les centaines de milliers de polymères actuellement mis sur le marché 30 000 dossiers seraient nécessaires à être déposés par l'industrie pour les polymères qui à notre avis sont les plus préoccupants donc c'est principalement les polymères à faible ou pas moléculaire qui ont des propriétaires enfin des propriétés des niveaux de danger similaires aux substances non polymériques reste à déterminer ce que l'on voudra faire des polymères à haut poids moléculaire qui souvent ont une disponibilité biologique moindre et donc une toxicité moindre mais qui peuvent avoir des propriétés de danger un peu problématiques notamment pour la persistance on a l'exemple des fluoropolymères donc on a parlé d'épiphase l'industrie laisse tomber l'épiphase la semaine dernière j'étais à une réunion de convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants une convention des Nations Unies et une des substances qui était en cours de discussion était les long-chain pifas et l'industrie n'a pas du tout défendu ce groupe de substances on sent vraiment qu'ils ont compris qu'il ne fallait plus utiliser ce type de substances par contre ils sont encore très très enclins à défendre un autre groupe qui s'appelle les fluoropolymères pas les perfluoraux mais les fluoropolymères qui n'ont pas forcément les mêmes propriétés de danger on ne connait pas encore mais qui ont un niveau de persistance aussi extrême donc l'industrie appelle ces polymères comme polymères inertes du fait de leur stabilité énorme et estime que ces fluoropolymères ne devraient pas faire l'objet d'enregistrement là on a levé de bouclier à la fois des ONG environnementales mais des états membres qui ne souhaitent pas donner une dérogation pour ces fluoropolymères du fait de leur persistance c'est une des préoccupations majeures maintenant de à la fois des états membres mais de beaucoup de gens cette notion de persistance on se rend compte qu'une substance qui est persistante plus ou moins à long terme on découvre potentiellement un danger une toxicité parfois il est trop tard ou alors se dégrade très lentement des produits de dégradation qui sont problématiques l'exemple des pifaces en est un mais l'exemple du pesticide cité auparavant en est un autre une autre action ce que s'appelle le tracking donc des substances préoccupantes comme je vous disais au début on n'a pas encore une définition très précise des substances préoccupantes mais l'idée ça serait de développer notamment via digital labeling tout un système permettant de connaître ce qu'un article ou ce qu'un mélange contient en termes de substances préoccupantes donc ça pourrait être par exemple de faire un tracking de tous les perturbateurs endocriniens là où ils sont utilisés ce qui permettrait à la formelle consommateur bien évidemment mais également plus tard lors de l'étape de recyclage d'identifier la présence d'un perturbateur endocrin dans un plastique donné et peut-être que la solution serait de ne pas recycler ce plastique contenant un perturbateur endocrin ou éventuellement si c'est possible de retirer la partie des plastiques enfin retirer cette substance de la matrice plastique ce qui peut être fait dans certains cas une autre action c'est IPChem l'acronyme n'est pas très très bon mais c'est une banque de données qui regroupe toutes les données de monitoring disponibles au niveau européen vous connaissez peut-être ce système c'est géré actuellement par le GRC à ISPA donc c'est vraiment tout type de monitoring à la fois au niveau intérieur mais également food environnemental et également du biomonitoring chez là si vous ne connaissez pas je vous invite à Asia Tenery c'est très intéressant voilà un autre domaine qui n'est pas notre domaine d'action au sein de notre unité c'est tout ce qui permet de promouvoir la transition donc à des produits sûrs et durables dans les articles et dans les produits donc actuellement nos collègues travaillent sur des critères pour des critères parfois ce n'est pas évident de trouver les traductions directement donc sustainable by design je pense que vous comprenez et également donc de travailler sur tout ce qui est la transition verte et digitale de façon à avoir une meilleure compréhension comme vous disiez du tracé de certaines substances et de façon également à un des points et donc d'avoir des cycles de circulation des produits sans matériaux toxiques de retirer donc au fur et à mesure du cycle de recyclage certains matériaux contenant des substances très préoccupantes on continue on continuera à travailler et à intensifier nos approches au niveau global donc l'idée comme je vous le disais pour la classification on a un système global harmonisé qui est très inspiré de ce que l'on fait au niveau européen et donc on va proposer dans les prochaines années donc ces nouvelles classes de danger que l'on veut mettre en place au niveau européen donc par exemple les substances mobiles au niveau international un autre point qui est assez problématique difficile à mettre en oeuvre c'est mais qui d'un point de vue éthique semble totalement comment dire ça je ne touche plus le terme responsable d'un point de vue c'est de dire voilà quand on interdit une substance au niveau européen par exemple l'épiface l'idée ça c'est de stopper également la production au niveau européen et de bien entendu ne plus exporter ces substances problématiques au niveau international donc là c'est un challenge au niveau réglementaire de pouvoir agir de la sorte puisque l'idée ce serait de prendre en compte un risque éventuel en dehors de l'Union européenne pour interdire une production en Europe ce qui est assez difficile au niveau juridique donc on y travaille mais pour le moment on n'a pas forcément trouvé la solution adéquate voilà je vais accélérer un peu sur la fin parce que je pense que j'ai un peu dépassé le temps je vous remercie merci Sylvain est-ce que vous m'entendez oui ok merci je suis toujours des difficultés avec mon micro Sylvain je vous remercie pour cette présentation très complète et qui ouvre plein de perspectives et qui témoigne d'une grande ambition et de la prise en compte du sujet au niveau européen il y a énormément de questions alors il y a des questions en plus très précises etc la première qui semble apparaître c'est toujours le problème des critères d'évaluation et notamment le sempiternal débat autour de de l'effet cocktail comment est-ce pris en compte ou pas dans les critères d'évaluation des dangers de chaque substance désolé je n'ai pas abordé ce sujet mais en effet scientifiquement on sait faire mais en pratique il y a tellement de mélanges notamment au niveau environnemental je ne parle pas des mélanges qui sont mis sur le marché ça également par exemple on sait faire pour les pesticides mais tout ce qu'on peut retrouver dans l'environnement de façon non volontaire là le nombre de scénarios est tel que c'est impossible à faire d'après le vu réglementaire donc on souhaite pousser une approche très pragmatique c'est-à-dire que lorsque l'on ferait ou lorsque l'industrie fera une évaluation des risques pour une substance donnée on ajouterait un facteur de sécurité complémentaire peut-être que là je vais remplir des termes qui ne sont pas forcément connus de tous mais quand on fait une évaluation des risques pour la partie danger on essaye de déterminer pour chaque substance la constatation au-dessus de laquelle la substance a un effet et pour dériver cette valeur on applique des facteurs de sécurité en fonction du type d'information que l'on a si par exemple on a uniquement des données de toxicité aiguë on va mettre un facteur assez important compte tenu du peu de données sur des informations sur la toxicité chronique on prendra un facteur de sécurité moindre et donc là l'idée c'est d'ajouter un facteur additionnel ça peut être 3 ça peut être 5 ça peut être 10 on réfléchit actuellement sur la base d'une étude en cours quel serait le facteur additionnel à mettre en compte donc c'est une approche très pragmatique scientifiquement elle est probablement contestable mais c'est la seule approche que l'on estime pouvoir être mis en place au niveau réglementaire donc c'est quelque chose que l'on va mettre en oeuvre dans le cadre de Rich reste à savoir si cette même approche pourrait être utilisée dans d'autres secteurs réglementaires style biocide produits pharmaceutiques et autres à déterminer la procédure one substance one assessment pousserait à ce que l'on utilise les mêmes approches mais discussion en cours sur ce point il y a des questions aussi sur l'articulation entre Rich et CLP qui entre Rich qui serait le système d'enregistrement un peu standard de toutes les substances et CLP qui plutôt afficherait les dangers et la question de pourquoi les questions de mobilité seraient prises plutôt par le sens de CLP et par Rich c'est une question qui émane sur le chat alors la stratégie ne doit pas explicite sur ce point mais on souhaiterait que le règlement CLP devienne le règlement sur l'évolution des dangers donc c'est pour ça que l'on a transféré des classes de danger style PBT qui auparavant étaient dans Rich ou dans les biocides ou dans les produits phytopharmaceutiques de transférer tout cela dans CLP de façon à ce que ces caractéristiques ne soient évalées qu'une seule fois et par un seul comité donc c'est vraiment la volonté c'est que l'évaluation des dangers notamment pour la classification soit faite dans le cadre de CLP et donc ensuite les décisions de classification donc purement scientifiques dans le cadre de CLP seront utilisées dans les différentes réglementations sectorielles ou style Rich pour décider et voilà quand une substance est cancérigène que doit-on faire ça CLP ne dit rien CLP dit simplement votre substance est cancérigène et donc les cosmétiques vont prendre telle décision Rich en prendra une autre etc donc c'est l'idée c'est que le CLP soit vraiment une réglementation purement scientifique pour laquelle on ne prend pas en compte ce qu'on appelle les downstream consequences donc quelles seraient les conséquences d'une classification cancérigène d'une substance donnée style l'éthanol c'est pas dans le CLP que l'on prend en compte ces conséquences dans le CLP on dit voilà l'éthanol est un cancérigène le glyphosate est un cancérigène mais les conséquences on ne prend pas en compte donc c'est vraiment l'idée c'est d'avoir un règlement scientifique comme base de travail et qui remplit la préoccupation One Substance One Assessment pour la partie Hazard Assessment Bien le temps le temps tourne malheureusement et bon la bonne nouvelle c'est que Xavier Edoshi a réussi à se reconnecter donc nous allons lui redonner la parole pour la partie PFAS la fin de sa présentation et la partie question il y a eu beaucoup beaucoup de questions autour de ces évolutions réglementaires donc j'imagine que Adine les a bien notés on essaiera d'y répondre aussi par le biais d'un moyen autre mais manifestement ces perspectives de réglementation européenne et de nouvelles référentières réglementaires sur tout ce qui touche les substances chimiques intéressent énormément les participants à ce webinaire voilà je vous remercie Sylvain pour cette présentation cette mise en perspective et puis j'invite Xavier Edoshi à reprendre la présentation là où il en était oui donc rebonjour à tous je vous prie d'accepter mes excuses pour cette interruption pour cette présentation en deux épisodes donc je vais repartager mon contenu je vais rester en caméra coupée pour essayer de préserver le flux il me reste quatre diapositives donc on va croiser les doigts est-ce que vous voyez ma présentation c'est bon ? oui pour moi c'est bon ok alors je reprends où je pense que j'ai été coupé donc on a aussi du coup dans ces investigations complémentaires regardé un petit peu ce qui se passait dans les ressources qui étaient les plus proches du site industriel et qui n'avaient pas été prises en compte dans la campagne nationale et donc il y a deux champs captants qui sont de part et d'autre du fleur avec sept et huit ouvrages et par rapport à la future directive eau potable on est en dépassement des 0,1 microgrammes par litre sur les deux usines de production parce qu'il n'y a qu'une simple chloration et on verra que la chloration c'est inefficace vis-à-vis des PFA alors la démarche maintenant sur les points les plus contaminés donc la concentration la plus forte qui avait été relevée en cumulé sur la campagne nationale c'est 117 000 nanogrammes par litre on a pu démontrer qu'il y avait un lien avec un industriel qui cette fois-ci produisait des fluorothélomères et pas des fluoropolymères comme dans le cas précédent depuis les années 80 on a comme dans le cas précédent une contamination de la nappe alluviale qui est très marquée sous le site comme on avait augmenté notre capacité analytique avec plus de 50 PFAS et bien on a identifié d'autres PFAS présents dans les rejets et puis on a estimé aussi les quantités rejetées dans la rivière donc sous l'angle PFCA et sous l'angle fluorothélomère FT mais on a aussi mis vu le contexte d'autres méthodes en œuvre des méthodes dites globales comme l'AOF qui est le fluororganique absorbable et qui nous a permis de voir qu'il y avait 277 à 900 kg de fluor organique absorbable qui étaient rejetés dans la rivière annuellement alors on ne peut pas dire quel composé exactement c'est mais ça donne une image globale de la quantité de fluor organique qui est potentiellement rejetée dans la rivière et puis on a utilisé aussi une autre méthode qui est le TOP-Essay j'en reparlerai aussi un peu plus tard qui est une méthode américaine et qui est un petit peu un révélateur en fait ça fonctionne en deux temps on va faire une première analyse sur tous les composés qu'on est capable d'identifier et de quantifier individuellement ça va nous donner une somme de PFAS de PFCA pardon présent et identifié dans l'échantillon et puis après on va oxyder cet échantillon et on va voir si l'oxydation génère de nouveaux PFCA et si on a un différentiel comme c'est le cas dans cette mesure faite sur un échantillon prélevé dans la rivière en juillet 2013 et bien ça veut dire que dans cet échantillon comme le différentiel entre les deux mesures avant et après oxydation est important ça veut dire qu'on a des fluorothélomères présents dans l'eau mais qu'on n'est pas capable d'identifier donc on a une contamination de plusieurs ouvrages situés en aval à des distances relativement proches mais on n'a pas de déplacement en eau traité parce qu'il y a des phénomènes de dilution et des traitements aussi qu'il y a un traitement notamment qui permet de pas mal éliminer la concentration les concentrations mesurées en ressources on a une contamination de la rivière qu'on a mesurée qu'on peut suivre jusqu'au moins 60 km en aval du site on n'a pas été au-delà et puis concernant les deux autres points qui étaient à 95 et 115 nanogrammes par litre on a pu mettre en lien on a pu démontrer un lien avec deux bases aériennes notamment à cause de l'utilisation de mousses anti-incendie donc il y a une contamination aussi de la nappe phréatique sous-jacente et des eaux de surface à proximité et on a des contaminations dans plusieurs puits utilisés pour le DCH avec dans certains cas des concentrations qui vont proposer problème en termes de normes de qualité par rapport à la nouvelle directive alors quel est le retour d'expérience de toutes ces investigations et de ces campagnes nationales à un moment on a essayé d'utiliser les poissons le biote des campagnes qui avaient été faites sur des poissons capturés en rivière pour essayer de localiser des sources d'émissions malheureusement c'est pas efficace parce que parce que les poissons se déplacent et donc ils restent pas toujours dans la rivière où ils ont été contaminés on s'est rendu compte à travers toutes les les expérimentations et les investigations qu'on a menées que quand on avait un mélange de petits PFCA et avec ou sans PFSA ça pouvait être potentiellement indicateur d'un usage de mousse anti-incendie l'expérience qu'on a acquise au cours de la campagne nationale et des investigations complémentaires qu'on a menées après nous a permis aussi de cibler d'autres sites a posteriori et ça nous a permis de détecter notamment un site d'entraînement à la lutte contre les incendies où on a démontré qu'il y avait une contamination massive du sol et de la nappe phréatique du fleuve et qui a entraîné la fermeture d'un captage de l'eau potable et puis on a aussi trouvé un site sur lequel il y avait eu un incendie important en 87 et 40 ans après on voit qu'on a encore des concentrations en PFAS supérieures à 6 microgrammes par litre dans la nappe sous le site au niveau de la traitabilité en production de dch donc notre tour d'expérience c'est que la nano filtration est efficace alors après qu'est-ce qu'on fait des concentrats selon la littérature les charbons actifs sont efficaces sur les longues chaînes uniquement donc type PFOA PFOS qui sont des produits qui sont plus utilisés par l'industrie depuis un certain temps mais qui nécessitent pour être efficaces quand même un renouvellement très fréquent la chloration est sans effet et alors l'ozonation est inefficace sur les acides perfluorés mais par contre on a observé sur certaines usines quand il y a des fluorothélomères présents dans la ressource une génération de PFAS sous l'action notamment de l'ozone donc on déplace un petit peu le problème et on reproduit des transformations qui peuvent avoir lieu dans l'environnement et puis donc le retour d'expérience générale c'est que dans certains contextes le seul suivi des PFAA des acides perfluorés ne renseigne pas complètement sur la nature et la quantité émise de PFAS ni sur les niveaux potentiels d'exposition à ces molécules alors quelles sont les perspectives on a vu qu'on avait mené des investigations sur un certain nombre de sites d'activités industrielles qui sont réputées pour émettre ces substances on ne les a pas tous fait et donc il y a peut-être d'autres activités industrielles qui mériteraient d'être suivies de la même manière même si les quantités émises sont potentiellement plus faibles que dans le cas des fluoropolymères ou des fluorothélomères mais il y a des impacts en tout cas locales qui peuvent ne pas être négligeables aux Etats-Unis il y a une grande campagne qui a été lancée autour des sites qui ont utilisé des mousses anti-incendies à base de PFAS et donc c'est une initiative qui à mon avis et avec notre retour d'expérience serait assez intéressante à imiter en France il y a des pays nordiques aussi qui ont fait cette démarche il faut savoir que les activités qui produisent ou qui utilisent des quantités importantes de PFAS génèrent d'importantes quantités de déchets solides et que ces déchets solides très riches en PFAS ont souvent été enfouis à proximité et dans des conditions d'échange qui sont très incertaines il y a plein de sites aux Etats-Unis où il y a des contaminations liées à des décharges mal confinées et puis il y a aussi dans certains cas carrément des exportations de déchets nos amis nos voisins allemands et italiens ont connu ce genre de cas de figure et puis il y a des sites qui ont cessé leur activité et qui ont produit et utilisé des PFAS par le passé et qui sont devenus très difficiles à localiser mais ce n'est pas pour ça que parce qu'il n'y a plus d'activité que l'impact environnemental n'est plus présent et donc face à la diversité des PFAS qui sont mis sur le marché à l'utilisation de nouveaux PFAS pour s'adapter aux réglementations comme ça a été dit dans la présentation précédente à l'absence de certains étalons aussi il est très difficile de réaliser une quantification exhaustive des PFAS présents dans des échantillons et c'est pour ça qu'on peut avoir recours à des méthodes dites globales dont j'ai commencé à parler dans les diapositives précédentes alors concernant la nouvelle directive au potable donc la nouvelle directive elle va introduire deux paramètres un qui s'appelle somme des PFAS et qui va concerner la somme de 20 acides perflurés dont le total devrait être inférieur à 0,1 microgramme par litre ce qui veut dire qu'il faut atteindre une limite de quantification individuelle de 1,5 nanogramme par litre par composé ce qui peut être un challenge pour certaines molécules et puis elle introduit un deuxième paramètre qui s'appelle total PFAS et qui englobe la totalité des PFAS et notamment certains types de PFAS notamment des fluoros qui sont des perfluoro-alquilétaires qui sont des produits de substitution qui est en train d'utiliser depuis quelques années l'industrie des fluoropolymères notamment avec un total un total PFAS qui doit être inférieur à 0,5 microgramme par litre mais pour le moment il y a une grande ambiguïté une grande incertitude sur la méthode analytique qui pourrait être utilisée pour atteindre cet objectif alors il y a l'EOF qui est du fluor organique échangeable ou l'AOF ou le top essai dont j'ai déjà parlé qui pourrait être des candidats potentiels mais à l'heure actuelle rien n'est acté donc il y a l'entrée en vigueur de la directive c'est janvier 2021 il y a publication il va y avoir donc une publication d'une norme pour la somme des PFAS qui est prévue pour janvier 2023 avec une transposition en même temps de la directive et une mise en oeuvre donc des nouveaux paramètres qui entreraient en vigueur en janvier 2026 voilà j'ai terminé je vous remercie pour votre attention merci Xavier pour cette présentation c'est toujours le trait d'union entre le passé le présent et le futur compte tenu de l'historique de ces substances il y a plusieurs deux trois questions qui ont été posées il y avait une question sur dans la campagne qui avait été faite dans les années 2010 quelle était à peu près la répartition entre eau souterraine et eau de surface l'échantillonnage en général c'est deux tiers je vais dire deux tiers d'eau souterraine et un tiers d'eau de surface ok il y a des questions sur également il y a une question par rapport à cette campagne si on essaye de se projeter dans la nouvelle directive qui rentrera en vigueur en 2026 pour ces substances a-t-on une idée à peu près des mauvaises surprises qu'on va avoir sur les eaux destinées à la consommation humaine ou est-ce impossible ? non c'est pas impossible disons qu'il y a certains sites dont j'ai parlé au cours de ma présentation qui ont été soit identifiés au cours de la campagne nationale soit au cours des investigations complémentaires qui vont poser problème à moins que les niveaux de contamination aient évolué depuis les dernières mesures et puis il y a quand même une zone d'incertitude par rapport aux perspectives que je mentionnais dans une diapositive parce qu'il y a clairement on n'a pas travaillé autour de tous les sites qui ou de toutes les sources possibles d'émissions qui pouvaient exister en France donc il pourrait y avoir des surprises en effet lorsque le le suivi va se mettre en place et on risque de découvrir en effet certains sites merci pour cette réponse donc sujet à suivre vous mentionnez le fait que sur le biote les résultats que vous aviez mené il y a une dizaine d'années ne vous n'est pas abouti parce que le poisson a cette mauvaise habitude de bouger tout le temps est-ce que maintenant à votre connaissance sur des techniques de ce qu'on appelle le caging je crois où le biote est en cage finalement est-ce que à votre connaissance il y a eu des nouvelles tentatives non pas 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 à ma connaissance non pas pas à ma connaissance mais c'est possible que j'ai pas connaissance de tout ce qui se fait sur les sur les pifas notamment en matière de biote mais possible que du caging ait été utilisé pour essayer d'éviter justement ce problème du mouvement des passages de rivière à l'eau de certains poissons et c'est possible je sais pas une question aussi qui se posait mais c'est peut-être hors de champ des études que vous avez menées c'est la présence éventuellement dans la matrice dans d'autres matrices et notamment la matrice des sédiments puisque s'ils sont présents les cours d'eau on peut imaginer qu'ils ont colonisé les sédiments alors oui dans les études qu'on a menées sur les différents sites industriels à chaque fois j'en ai pas parlé mais à chaque fois on faisait des prélèvements notamment de sédiments et en effet sur certains sites notamment celui qui produit des fluoropolymères donc le premier site dont j'ai parlé il y a des perfluorés des acides perfluorés à chaîne très long comme le PFUNDA qui sont rejetés en quantité non négligeable et dont on a montré qu'en fait ils se piègent très très rapidement dans les sédiments on a vraiment un gradient de décroissance de la concentration à partir du point de rejet qui est très 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 brutal donc les PF les PFAA à chaîne très longue au-delà de 8 10 carbones perfluorés vont avoir tendance à s'absorber à se piéger dans les sols c'est pour ça que en fait dans la directive européenne sur la somme des 20 PFAA il y a des PFAA à chaîne très très longue et clairement on les retrouvera jamais dans l'eau parce qu'ils sont piégés ils sont piégés soit sur le sol soit dans les sédiments mais ils ne traversent pas les nappes alluviales ou les aquifères ok voilà il est 10h56 je propose de mettre un terme à ce webinaire qui a donné lieu à pas mal d'échanges beaucoup de questions on n'a pas pu répondre mais c'était un peu le risque compte tenu du nombre important de participants à toutes les questions elles sont multiples elles soulèvent beaucoup beaucoup d'interrogations je tiens à remercier nos trois intervenants je sais que Christophe Netschuk nous a quittés depuis quelques temps mais Christophe Sylvain et Xavier je suis désolé Xavier que tu aies des problèmes de connexion mais c'est les risques du direct donc comme m'a indiqué le webinaire a été enregistré donc il sera remis en ligne sur la chaîne YouTube de l'ASTE d'ici quelques semaines j'imagine quelques jours quelques semaines on a pris acte de toutes les questions posées on va essayer de s'organiser pour éventuellement répondre à quelques questions par ailleurs et en tous les cas je vous remercie toutes et tous d'avoir participé de façon aussi nombreuse à ce webinaire nous avons dans l'idée au niveau de la commission potable d'en organiser à nouveau l'année prochaine on commence à réfléchir sur le thème on vous tient à informer et puis je tenais aussi à remercier toute l'équipe permanente de l'ASTE notamment Adeline qui a géré un peu la enrégie par derrière et qui a dû faire face effectivement à quelques soucis de connexion et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et à très bientôt au niveau de l'ASTE et de la commission potable pour ceux qui fréquentent la commission potable régulièrement de l'ASTE voilà Solène veux-tu ajouter quelques mots ou pas non Solène vraisemblablement n'est plus là et donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à très bientôt pour de nouveaux webinaires et événements à citer au revoir